Donc je suis avec les frères et sœurs du Nord qui vont un peu nous parler, se présenter et puis à vous ! Oui bonjour, moi c'est Paul, je pense que vous me connaissez, je vais parler un peu fort. Nous sommes donc venus ensemble ici avec des frères et sœurs de Dunkerque, de Valenciennes, de Villeneuve-Dinsk et d'autres contrées également. On est venus pour vous encourager, surtout pour vraiment terminer cette année 2015 qui fut une année assez mouvementée par l'ennemi. Mais surtout, on a vu à travers cette année la gloire du Seigneur qui accordait à chacun, de personnes qu'on a rencontrées, des délivrances au niveau physique. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont accomplis au nom de Jésus et nous, nous sommes déjà des miraculés de la parole de Dieu parce que nous avons tous donné notre cœur à Jésus. Donc nous faisons partie du Royaume et en faisant partir du Royaume, on est venus vous encourager tant qu'on fait partie de la même famille. Donc on est venus vous encourager ce dernier jour de l'année pour démarrer une nouvelle année 2016. Et nous voudrions justement dans la prière, dans la communion fraternelle, que le Seigneur nous donne encore plus de force pour cette année 2016 afin de combattre les œuvres de l'ennemi. On va dénoncer les œuvres de l'ennemi. Donc on est venus chercher, ici on est venus entre guillemets, pour rechanger nos batteries, pour rechanger nos batteries pour qu'on puisse combattre l'ennemi parce qu'on n'a peur de rien. Maintenant Jésus est avec nous, qu'il sera contre nous. Maintenant on va les proclamer au nom de Jésus, la victoire de Jésus Christ, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a fait dans nos cœurs, ce qu'il fera également pour nos familles. Parce que nous proclamons la victoire aussi, pas pour nous, aussi pour nos enfants, pour nos parents, également pour nos familles. Et nous proclamons aussi la victoire pour nos bien-aimés à qui on partage, à manger, même dans le travail, et puis dans l'amour du Père. Parce que sans l'amour du Père, on ne peut pas aimer son prochain. Et le premier commandement c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à travers cette caméra, toi qui es chrétien, toi qui n'es pas chrétien, je sais que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alors aime ton prochain parce que Jésus t'aime, il t'a aimé le premier. Continue à aimer ce qu'il a mis en toi, le dépôt qu'il a mis en toi. N'oublie pas de le garder, ne le garde pas, va le donner. Au nom de Jésus, va le donner, le bonheur, l'amour que le Père te donne, va le distribuer partout. Il est temps, lève-toi et marche, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.